Ok, bonjour. Alors l'épisode de violence collective que je vais vous présenter prend place dans le dernier tiers du cinquième millénaire dans un secteur géographique d'à peine 1400 mètres carrés localisé entre Strasbourg au nord et Colmar au sud, donc en basse Alsace. Pardon ? 1400 km², oui. C'est pas ce que j'ai dit ? Bon, c'est pas grave. Donc la violence armée y est documentée dans deux dépôts qui ont été respectivement découverts en 2012 et 2016, à Bergheim au nord de Colmar et à Renheim à l'ouest de Strasbourg. L'analyse des restes humains par ma collègue archéoanthropologue Fanny Schoenal qui n'a malheureusement pas pu se déplacer avec moi aujourd'hui, a permis d'identifier deux catégories de gestes que l'on peut définir en s'appuyant sur un référentiel actualiste comme des gestes guerriers. J'y reviendrai. La prise de trophée et l'outrage au cadavre. Donc le premier dépôt, celui de Bergheim, est daté par Radio Carbone entre 4300 et 4050 avant Jésus-Christ. Il a été mis en place dans une fosse de stockage de type silo. Il faut probablement distinguer deux épisodes de dépôts successifs. Le dépôt inférieur qui est bien centré, qui est mis en scène, qui rassemblait les restes de sept membres supérieurs gauche amputés entre l'épaule et le coude. Le maintien de certaines connexions montre que ces segments ont été déposés encore pourvus de leur chair. Toutes les fractures observées sont des fractures sur os frais, comme toutes les fractures dont il sera question, je ne le préciserai plus. Et au-dessus de ce dépôt initial et à son contact, ont été déposés ou plutôt jetés les corps de sept individus en position désordonnée, parmi lesquels deux hommes, une femme et quatre individus immatures, âgés entre 2 et 13 ans. L'un des individus masculins, présenté en outre de nombreuses traces de cou au niveau du crâne et du thorax, a été amputé de son membre supérieur gauche. C'est lors de la publication de ce dépôt en 2015 qu'a été posée pour la première fois l'hypothèse de la prise de trophée, telle qu'elle a été par exemple documentée au XVIe siècle chez les Indiens Timoukwaz de Floride. C'est une hypothèse qui a été renforcée en 2016 par la découverte d'Aronheim. L'ompris dans sa globalité, le dépôt de Bergheim offre des caractères qui semblent incompatibles, alors je n'ai pas le temps d'en discuter ici, c'est un peu compliqué, mais qui m'amène à clairement identifier deux épisodes qui sont séparés par un laps de temps sans doute relativement court, mais qu'il est difficile d'estimer avec précision. Première étape, un dépôt de trophées, probablement réalisé dans un cadre cérémoniel, on le verra, et puis peu après, mais sans qu'il n'existe de lien organique entre ces deux épisodes, le rejet de corps d'individus dont le recrutement, hommes, femmes, enfants, enfants en très bas âge, tout comme la présence d'un individu victime d'une prise de trophée, évoque davantage un massacre des habitants de Bergheim eux-mêmes qu'une exécution de captifs. Le dépôt d'Aronaïm a été lui aussi réalisé sur le fond d'une structure de stockage localisée à l'extérieur d'un village puissamment fortifié. Sa datation repose sur plusieurs mesures du radiocarbone ainsi que sur un abondant mobilier céramique permettant de le placer aux environs de 4 250 avant Jésus-Christ. Il relève d'un groupe d'adubiens régional qui occupe alors les deux rives du sud de la plaine du Rhin supérieure, c'est le groupe de Brubach-Oberbergen. Le dépôt est constitué de 6 individus adultes ou subadultes, tous polyfracturés, victimes d'actes d'une violence extrême, jetés pêle-mêle sur le fond de la fosse dans les positions les plus diverses, souvent sur le ventre, ainsi que des restes d'au moins 4 membres supérieurs gauche surnuméraire. Et ici, la simultanité du dépôt des corps et des membres supérieurs qui sont fortement attriqués peut être formellement établie. Par son recrutement exclusivement masculin, ce dépôt entre dans la typologie des dépôts consécutifs à l'exécution de guerriers captifs. Alors, on connaît encore peu de dépôts de ce type, mais ils existent, ils sont bien caractérisés. Le plus proche par ces caractères du dépôt d'Aronheim est celui d'Alberstadt, en Saxe-en-Alt, qui est daté du Rubané, qui est bien publié, et qui contenait les restes de 9 individus, dont au moins 7 hommes, il y a un petit flou sur les deux derniers, mais ce sont aussi probablement des hommes, tous mis à mort de la même façon, et donc probablement exécutés. Les analyses isotopiques réalisées ont en outre montré que ces individus n'étaient pas originaires de la région dans laquelle ils ont trouvé la mort, ce qui amène les auteurs de l'étude à identifier à Albertstadt des individus appartenant à un même parti guerrier engagé dans un raid lointain qui s'est, pour eux, assez mal terminé. Des dépôts similaires sont documentés en Amérique du Nord, en Californie surtout, et à différentes époques, qui eux aussi sont caractérisés par un recrutement masculin et par l'origine lointaine des victimes. Les archéologues américains retiennent la même hypothèse que nos collègues allemands, et c'est également l'hypothèse que je privilégie pour le dépôt d'Aronheim, c'est-à-dire celle d'individus qui ont été ramenés captifs au village pour y être mis à mort. Les analyses isotopiques sont en cours pour le site d'Aronheim. La prise de trophée sur les cadavres de l'ennemi est une pratique quasi universelle. Le trophée, c'est d'abord la preuve des victoires, comme l'est le guerrier captif, qui est le trophée par excellence. Plusieurs auteurs notent d'ailleurs que captifs et trophées, molestés et raillés, reçoivent le même accueil lors de leur entrée au village. Et nous reconnaissons deux catégories de trophées en fonction de leur utilisation, pérennes ou éphémères. La mieux documentée comprend les trophées à fonction représentative et commémorative, on peut appeler ça des reliques, qui sont exposées, qui sont dansées, et conservées par le vainqueur, qui peut les utiliser comme médiateurs avec des forces surnaturelles, lors de diverses cérémonies, ou comme objets de prestige ou d'échanges. Il s'agit le plus souvent des têtes ou de segments anatomiques de petites tailles qui sont préservés de la décomposition par fumage ou par séchage, donc main, nez, oreille. Doigts, etc. La seconde catégorie comprend les trophées assurant une fonction uniquement représentative et qui ne sont pas conservées au-delà de la cérémonie. Cela, on peut les définir comme des accessoires du rituel, pour reprendre une définition proposée par Bruno Boulestin, ou bien encore comme des avatars de l'ennemi ou des emblèmes d'altérité, pour citer Descola. Dans la basse Alsace du cinquième millénaire, il semble que les trophées et simples accessoires du rituel aient été immédiatement rejetés après usage. C'est un point que l'on peut déduire de leur présence au sein du dépôt d'Aronheim, où ils sont mêlés aux ossements des individus complets. Vous avez noté qu'il s'agit exclusivement de membres supérieurs gauche, à Bergheim comme à Aronheim, et il est évident que ce geste reconnu à 13 reprises en basse Alsace, au cinquième millénaire, relève d'une pratique à la charge symbolique suffisamment forte pour n'être jamais transgressée. Ce serait un peu long à expliquer, mais j'ai une idée là-dessus pour en discuter plus tard, si vous le souhaitez. La seconde pratique identifiée en Alsace, qui est spectaculairement illustrée à Aronheim, est l'outrage au cadavre. Il est impossible de faire ici le catalogue des fractures et des traumatismes enregistrés sur les ossements. Tous les individus sont concernés, les tibias sont systématiquement fracturés. On ne sait pas s'il s'agit d'une technique d'immobilisation ou s'il s'agit d'un acte de torture, comme on l'a proposé pour le site rubané de Kylian Stetten, par exemple. Les membres supérieurs également sont systématiquement fracturés, les crânes, les mains, les côtes, etc. Et en plus des fractures infligées à l'aide d'instruments contondants, on a également sur quatre individus de nombreuses blessures au niveau de la zone abdominopelvienne qui ont été infligées à l'aide d'instruments perçants. C'est ce que vous avez en haut. Les spécialistes de la guerre de 1914 ont reconnu des blessures par baïonnette. Ce serait des baïonnettes en bois ou en os, mais c'est ce type d'instrument. Le nombre étourdissant des blessures enregistrées, dont de nombreuses blessures létales, est bien supérieur à ce qui est nécessaire pour donner la mort. Aussi peut-on reconnaître, à travers ces stigmates, une volonté d'autrager le cadavre. La mutilation du cadavre de l'ennemi est une des constantes de la guerre dans les sociétés sans état. C'est presque un caractère générique de notre espèce, semble-t-il, à l'instar de la prise de trophée. Elle répond en partie à des préoccupations d'ordre surnaturelles, l'idée qu'un individu mutilé arrivera dans le même état dans l'autre monde, mais également, comme toutes les manifestations de surviolence, à des visées plus stratégiques. C'est-à-dire qu'en cas d'équilibre des forces opposées, ce sont les plus féroces qui l'emportent. Certains auteurs, comme Jürgen Bling, notamment, parlent de guerre psychologique ou de pratiques terroristes. Vous avez ici deux exemples relativement récents, dont celui du traitement des corps du 7e de cavalerie de Custer qui sont tombés à Little Big Horn et qui ont été systématiquement mutilés par les Indiens. L'outrage au cadavre n'est pas propre aux sociétés lointaines. On le rencontre dans l'Iliade, sous la forme de l'aïkia, du grec aïkaine, humilié, avilir, salir, terme par lequel Jean-Pierre Vernant définit les sévices infligés aux cadavres ennemis par les guerriers de l'âge du Bronze, pratiques dont la finalité est d'interdire à la victime l'accès au statut de mort glorieux, puisque la belle mort est, dans nombre de sociétés méditerranéennes, mais dans nombre de sociétés traditionnelles, la mort au combat. Donc, interdire l'accès à cette mort glorieuse en détruisant l'individualité de l'ennemi, en le déshumanisant, en réservant à son cadavre des gestes qui s'inscrivent au rebours des gestes funéraires. C'est un processus qui culmine avec la privation de sépultures. Et à Aronheim, enterrer les ennemis captifs au centre du village fortifié est peut-être une manière de s'assurer que les corps ne seront pas recouvrés, puis unimés avec les honneurs par les membres de leur propre communauté. Ça équivaut à une privation de sépulture. Les gestes enregistrés dans le dépôt d'Aronheim transcrivent la pratique de l'Aïkia, me semble-t-il, par le nombre étourdissant des coups portés et puis surtout par l'acharnement sur les crânes et sur les visages. De nombreux fragments, vous le voyez, sont manquants, qui sont sans doute restés sur place à l'issue de l'opération, à l'issue de la cérémonie. Et il s'agit manifestement de défigurations tout à fait volontaires, telles qu'on en rencontre sur de nombreux sites de massacres dans le nord du continent américain, à Little Big Round, par exemple. Mais également dans l'Iliade, à propos d'Hector, je cite cette tête jadis charmante que Zeus maintenant livre à ses ennemis pour qu'il l'outrage à leur gré sur la terre de sa patrie. En tant que leuthicien, je n'ai pas souvent l'occasion de citer Homer, donc j'en profite. Il est également intéressant de noter à Bergheim, en bas à droite, ce sont les phalanges, à Bergheim, les trophées, les sept bras gauches, n'ont pas été déposés intacts, comme ils l'ont été à Aronheim, mais qu'ils ont été polyfracturés. Les mains, par exemple, sont entièrement désarticulées et les phalanges fracturées. Moi, j'y verrai volontiers la même manifestation de la pratique de l'Aïka, s'exerçant en absence de captifs à l'encontre des trophées eux-mêmes, qui, je l'ai déjà mentionné, sont des incarnations des vaincus. Et cette violence à l'encontre des trophées, je l'ai par exemple rencontrée aux îles Salomon, où les guerriers vainqueurs incitent les individus les plus jeunes, ceux qui n'ont pas pu participer aux raids guerriers, à frapper et à mutiler les têtes coupées de leurs victimes. Enfin, il faut noter que la mutilation du cadavre d'ennemi n'intervient pas uniquement sur le lieu de l'affrontement. elle peut être différée et réalisée après la torture ou le sacrifice des guerriers captifs, comme en témoignent par exemple les relations des jésuites aux pays hurons et hiroquois qui sont bien connues. Tu peux revenir en arrière ? Kevin, reviens en arrière, je crois. Non, avance. Encore ? Encore ? Encore ? Oui, c'est ça. Merci. Donc, l'identification des trophées, de la pratique de l'outrage au cadavre, le recrutement des individus déposés à Aronheim, tous masculins et en âge d'être des guerriers, ainsi que la localisation même du dépôt au cœur d'un village fortifié, permettent d'avancer l'hypothèse d'un dépôt consécutif à la tenue d'une fête de victoire. C'est une pratique attestée sur tous les continents qui mobilise soit des trophées dans le cadre des danses de scalpe, du scalpe par exemple, soit des captifs, soit les deux catégories. A Aronheim, la présence concomitante des trophées et des captifs permet de proposer un scénario rendant compte d'une victoire obtenue par les guerriers du village qui ont abattu quatre individus sur lesquels ont été prélevés les membres supérieurs gauche en guise de trophée et qui ont ramené six prisonniers sur leurs jambes. On ne ramène jamais les cadavres des ennemis. Quand on ramène les ennemis, ce sont toujours des prisonniers vivants. dont un au moins était probablement déjà blessé par des tirs de flèche. C'est un détail qui pourrait témoigner d'un affrontement préalable à la capture. Quelques indices comme les doigts coupés et entaillés parce que vous avez l'exemple d'une phalange en bas nous laissent penser que des actes de torture ont précédé la mort des captifs à Rennheim. Je ne prends pas beaucoup de risques en faisant cette proposition puisque les exemples ethnologiques sont nombreux qui montrent que le principal intérêt est de ramener des captifs et bien de pouvoir les tourmenter. D'où ces gestes se déroulent dans l'enceinte du village des vainqueurs comme c'est la règle partout dans le monde où ces fêtes impliquent l'ensemble du corps social. Je propose de rattacher le premier dépôt de Bergheim celui des membres supérieurs gauche qui sont soigneusement disposés sur le fond du creusement à un épisode de même type les captifs en moins c'est-à-dire une fête de victoire organisée par les habitants du village de Bergheim. Il me semble que seule cette hypothèse peut rendre compte de la présence de trophées ces derniers sont nécessaires à la tenue des cérémonies et ne sont jamais abandonnés évidemment sur le lieu de l'affrontement. Les dépôts alsaciens ont enregistré des gestes qui sont très proches de ceux rapportés par l'ethnographie trophée, outrage au cadavre, probable torture. Aussi peut-on poursuivre la réflexion toujours en nous appuyant sur un référentiel actualiste en examinant dans quel contexte ces gestes interviennent. Et c'est la distance sociale qui semble déterminer le degré de violence. Si on applique la grille de lecture proposée pour les conflits des Papou-Mgay par exemple au dépôt alsacien, mais ça fonctionne très bien avec beaucoup d'autres groupes, on doit admettre que les pratiques observées en Alsace renvoient à un conflit s'apparentant davantage à une guerre totale opposant des groupes se percevant comme étrangers, disons des affrontements intergroupes pour aller très très vite, plutôt qu'à une suite de rixes conduites dans le cadre de conflits intragroupes de type feux de. Il y a un point sur lequel tout le monde semble s'accorder et qui, contrairement aux subtilités sémantiques autour du terme de guerre, qui sont nécessaires mais pas toujours très utiles, peuvent nous aider à la reconnaître, la guerre, dans les sociétés préhistoriques. C'est justement le traitement du corps du vaincu, la prise de trophées, l'exocannibalisme, l'outrage au cadavre. Ce sont des pratiques qui sont exclues du feu de. Donc des affrontements de basse intensité, le feu de... des affrontements régulés. Au contraire, ces pratiques sont réservées à des ennemis qui sont socialement éloignés dans le cadre de conflits non régulés. Et la reconnaissance de ces pratiques en basse Alsace me paraît importante dans la mesure où elles sont parmi les signatures archéologiques les moins discutables de la guerre. Et pour mémoire, ces pratiques marquent déjà les épisodes de violences collectives de la fin du 6e millénaire, du bassin du Rhin à la Basse-Autriche, avec des massacres de communautés entières, un peu partout, de l'exocannibalisme à Erkseim, dans le Palatina, site que vous connaissez probablement, où plus de 500 individus ont été exécutés et consommés. Des traces de probables tortures et de prises de trophées sur un bras droit à Schöneck-Johenstetten en Saxe-Hanalt et d'autres exemples, dont un individu polyfracturé amputé de l'avant-bras-gauche, déjà, ainsi que de ses jambes, et dont le crâne a été réduit en miettes sur le site d'Ittenheim en basse Alsace. Donc, il s'agit là bien, dès le 6e millénaire, de guerres néolithiques et non de rixes, comme l'ont pu l'écrire certains auteurs. Un autre indice plaide en faveur de la présence de la guerre en basse Alsace au 5e millénaire, c'est la réparition des villages fortifiés à Erkseim, type d'ouvrage disparu du paysage archéologique régional depuis la fin du Rubané, soit depuis plus de 8 siècles. Le village d'Aronaïm où a été découvert le dépôt est sain par un imposant fossé, précédé par un talus qui n'a rien à envier au bas du maori, interrompu par des dispositifs avancés que l'on peut, en s'appuyant sur des exemples ethno-historiques, ici, un village, Arikara, des rives du Mississippi, assimilé à des bastions. Et sous toutes les latitudes, l'apparition des fortifications traduit des épisodes d'insécurité et de violence. Je pose là donc, disposer de suffisamment d'éléments objectifs pour restituer dans la région autour de Strasbourg une crise majeure accompagnée de violences armées dans le dernier tiers du cinquième millénaire. Reste à déterminer quels en sont les protagonistes. En Basse-Alsace, nous savons que l'épisode de violences armées coïncide avec la disparition du Brubach-Oberbergen de la région et avec son remplacement par un autre groupe. Alors, je l'ai dit, la gradation de la violence est fonction de l'éloignement social, pas de l'éloignement géographique. Seuls des ennemis socialement proches, ceux avec qui l'on échange des épouses ou des biens avec lesquels on partage des obligations rituelles, sont considérés comme des humains. Il est donc théoriquement envisageable que les acteurs du conflit aient tous appartenu au même groupe culturel c'est-à-dire au Brubach-Oberbergen, des voisins donc, mais des voisins qui se percevraient comme étrangers l'un à l'autre. Cependant, l'hypothèse d'un conflit opposant uniquement des groupes locaux, éventuellement dans le cadre d'un conflit de type feux qui aurait dégénéré en guerre vindicatoire, ne peut pas rendre compte de la disparition totale du Brubach-Oberbergen de la région. Dans ce cas de figure, le conflit se serait conclu soit par un retour à la situation antérieure, soit par l'éviction du territoire d'un des deux groupes Brubach-Oberbergen belligérant, territoire qui aurait été réinvesti par le groupe Brubach-Oberbergen vainqueur, donc on aurait toujours du Brubach-Oberbergen. Imaginez une conflagration interne au sein de ce groupe qui aurait entraîné la disparition corps et âme des deux parties en opposition me paraît une thèse assez difficile à soutenir. Le groupe exogène qui se matérialise sans aucune transition en Basse-Alsace alors que le Brubach-Oberbergen disparaît est originaire du bassin parisien, c'est le Bichayme occidental, et avec l'arrivée de ce groupe, on assiste à une série de bouleversements qui affectent au même moment et très rapidement tous les secteurs de la culture. C'est une situation jusqu'ici inédite en Alsace, j'insiste sur ce point, c'est une région où les processus de transition culturelle étudiés s'inscrivent plutôt au sein d'évolutions lentes, là tout change brutalement, les pratiques funéraires, les réseaux de distribution du silex, le style et la technologie céramique, et jusqu'aux implantations des habitats qui sont presque tous des fondations ex nihilo, la césure est générale. Il s'agit d'un des rares exemples préhistoriques dans lequel on peut identifier quasiment du jour au lendemain le remplacement d'un groupe culturel par un autre. Je pense que les porteurs du BORS, du Bichayme occidental, sont impliqués dans cet épisode de violence collective. Je pose donc l'hypothèse d'une migration du Rubac-Oberbergen depuis le bassin parisien vers la Haute Alsace, une guerre de conquête, donc l'hypothèse peut faire un petit peu peur, ça me faisait un peu peur quand je l'ai posé d'ailleurs, les thèses migrationnistes restant encore un petit peu suspectes, mais je me suis aperçu lors de mes recherches que les déplacements de population et les conquêtes sont relativement fréquentes dans les sociétés et sans état. L'histoire des Papou, par exemple, est faite de la suite ininterrompue d'épisodes de ce type. Alors je n'imagine évidemment pas une horde en marche déferlant sur la basse Alsace depuis le bassin parisien. Les processus en œuvre sont probablement complexes et n'excluent pas des alliances entre les porteurs du Bichayme occidental, des nouveaux arrivés, et puis certains groupes locaux, alliances qui sont peut-être même assez anciennes. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un épisode très court qui ne dure pas plus que le temps d'une ou de deux générations. Voilà, je ne dispose pas d'éléments de preuve, évidemment, j'attends avec impatience ces résultats des études isotopiques et puis de l'ADN. Mais il me semble que l'hypothèse d'une guerre totale s'étant soldée par la conquête d'un territoire est la mieux à même de rendre compte de l'ensemble des données archéologiques et archéo-anthropologiques régionales. Voilà, je vous remercie. Merci, merci Philippe d'avoir ouvert sur un des aspects de la guerre la barbarie. On a le temps de prendre... Alors, les discussions seront en fin de journée, mais on a le temps de prendre une ou deux questions à chaud. Si quelqu'un a une question à poser à Philippe Lefranc. On va vous donner un micro pour la captation son. Dans les guerres contemporaines, les violences ont souvent concerné les femmes également. Est-ce que vous avez trouvé des exemples donc, vous avez parlé du côté armée des guerriers, mais est-ce que vous avez trouvé des exemples dans les différents sites de femmes qui auraient été victimes de ces formes de violence ? Oui, alors, on ne parle pas d'armée aux néolithiques. Ce sont des... Non, non, bien sûr, des guerriers, des guerriers, des parties belligérantes. Oui, les femmes, ce sont parmi les premières victimes de la guerre. Le cas d'Aronaïm ou les cas d'exécution de guerriers captifs que je vous ai montré sont très particuliers, très spécifiques. Ce sont, là, bien des guerriers qui ont été faits prisonniers. Autre élément de typologie, ce sont les massacres de population. Et dans les massacres de population, comme on en trouve aux rubanées, ce que je vous ai montré également, les femmes et les enfants de tous âges sont présents. Oui, c'est une des règles de la guerre, c'est d'affaiblir le groupe démographique ennemi en tuant les femmes, en tuant les enfants ou alors en les rasant pour les épouser ou les réduire en esclavage. Voilà, mais... Donc, renforcer la démographie de son propre groupe au détriment du groupe ennemi. Mais les femmes sont... Alors, les femmes sont rarement ramenées au village pour être mises à mort. Alors, les exécutions de captifs, les sacrifices, ce sont... À part les Iroquois, mais c'est dans un cadre sacrificiel, donc c'est un peu plus complexe. Mais généralement, on ramène plutôt des guerriers pour les torturer. Et femmes et enfants sont mises... Quand ils sont mis à mort, c'est directement sur le site de l'affrontement. Voilà. Quand on se donne la peine de ramener des femmes et des jeunes enfants au village, généralement, c'est pour les adopter, pas pour les exécuter. Donc, on trouvera cette catégorie de la population plutôt sur les sites de massacre, sur les villages même. Merci. Oui, c'était juste une petite demande de précision sans chercher les détails morbides. Mais vous avez des indications sur la méthode de dément de rebond pour la prise de trophée par rapport à des traces... Oui, oui, ça a été étudié très en détail. D'abord, les chaires sont découpées au silex pour accéder à l'humérus. Et ensuite, l'humérus est cassé à l'aide d'une hache polie. C'est exactement les mêmes techniques de découpe que celle de la boucherie néolithique. Tout ça, bien sûr, en étant vivant. Pas tout le temps, à mon avis, pas pendant tout le processus. Donc, Jean-Guylaine n'a pas pu se joindre à nous. ou...